Bonjour à tous, c'était OZERO. On se retrouve sur une nouvelle vidéo histoire sur l'art gothique. Cet art gothique est reconnu dans le monde, enfin dans l'Europe, pour sa beauté et sa légèreté. C'est à ce moment-là, pendant 4 siècles, que la pierre va devenir le matériau principal, celui qui est le plus beau, le plus utilisé. Bien sûr, le bois sera toujours là, mais la pierre est dominante. Donc, nous commençons par la cathédrale de Saint-Etienne, qui date de 1238, qui a été construite par Saint-Etienne, qui est la toute première cathédrale construite. Elle a été bombardée, donc ça l'a transformée, mais son portail est d'origine. Donc, on voit bien que c'est encore une cathédrale style un peu romane, parce qu'il y a des cathédrales romanes qu'on peut retrouver. Là, on a donc le portail, qui est construit encore un petit peu en voûte en berceau, parce qu'on voit bien que ce n'est pas encore l'arc brisé, qui va être inventé pendant l'arc gothique. Ciao ! Petite interruption, j'ai dû un petit peu parler. Donc, on voit bien que la construction romane est toujours dominante. Mais ça s'améliore, on commence à commencer sur l'arc brisé. L'arc brisé qui n'est pas une voûte en berceau, qui est ici. Et aussi, ce qu'on retrouve aussi, ce sont des petites ouvertures qui sont encore présentes. Et on a aussi l'apparition des premières rosaces, mais de belle taille. Celle-ci doit faire dans les... Je vais regarder la personne en bas, j'ai essayé de comparer. Je repère les doigts. Dans les 4 mètres de diamètre, facile. 4,5 mètres de diamètre. Ce qui est plutôt pas mal. Mais le portail est d'origine. Le portail n'est pas encore aussi décoré qu'on va retrouver dans d'autres bâtiments, comme Notre-Dame-de-Paris. Pour plusieurs cathédrales, je vais vous en citer quelques. Comme Notre-Dame-de-Chartre, Saint-Etienne, Paris, Strasbourg, Marseille. Il y en a 3 tonnes. Reims, Rouen, Lille. Il y a trop de cathédrales. Je ne peux même pas toutes les citer tellement qu'il y en a. Il y en a trop. Il y a aussi des basiliques gothiques. Voilà. C'est énorme. Donc. Reprenons la vidéo. Donc voici Notre-Dame-de-Paris. Qui, contrairement à sa copine, a été construite environ... 14 ans. 10 quarts. Donc je pense que ça a eu le temps de se développer. Et ça se voit bien. Déjà, nous avons 3 fois plus de décorations. Déjà, aussi Notre-Dame n'a pas été bombardée pendant la guerre. Donc c'est bien aussi. Contrairement à notre Saint-Etienne, la pauvre. Donc, c'est une cathédrale. Très simple. Enfin, très simple. Oui, elle est encore très simple niveau façade. La dernière cathédrale, je pense que c'est Strasbourg qui va être construite. Ça sera la plus grande cathédrale du monde. Enfin, oui, du monde. Jusqu'à qu'il y ait la Sagrada Familia ou un truc comme ça. Sauf que là, ça ne sera pas en pierre. Ce sera en béton. Béton-pierre, un mélange. Donc là, ici, nous retrouvons les portails. Qui sont richement décorés. Contrairement à celle de Saint-Etienne. Quand même, peut-être 30 ans d'écart. On a une différence. Donc, on a encore des petites ouvertures sur la façade. Parce qu'on a quand même peur pour la façade qui est assez lourde. Et en plus, comme je vous ai parlé sur une de mes vidéos que j'ai postées il y a presque 3 mois. Il y a 3 mois. J'ai parlé qu'elle s'inclinait. Et bien, c'est le poids. Il y a tellement de poids. Ils ont renforcé. Mais le problème, c'est que le poids est en dessous. Sous cette cathédrale, il y a plein de galeries. Dont la crypte aussi. La crypte. Donc, voilà. Ensuite, nous avons les deux tours. Qui n'étaient pas là, sur la Notre-Dame de Saint-Etienne. Donc, tu as les deux grands clochers. Bien sûr, il y a encore deux autres clochers dans les deux autres entrées. Ainsi que la flèche, qui n'est pas... On la voit à peine dépassée entre les trucs. Et ensuite, nous avons la rosace. Qui est la... C'est la pérale de la cathédrale. La rosace. Celle-ci est vachement plus grande. Comme je vous ai dit, elle est... C'est sur une de ses façades, ouest et est. Que c'est plus grande. Ici, elle est assez petite. Elle ne fait que 17 mètres de large. Deux diamètres. Nous retrouvons aussi des belles décorations. Elles sont telles... Comme toutes ces lignes de voûte. On voit déjà aussi l'arc brisé. Qui est beaucoup plus mis. En valeur. On voit bien que l'arc est beaucoup plus droit. Beaucoup plus haut. Là, on voit l'ancien style d'arc. Le nouveau style qui est ici. Les portes sont aussi plus grandes. Les ouvertures plus grandes. On a moins peur. Parce que, regardez, les murs sont moins pleins. Il y a des séries de colonnes. Là, qu'on voit au plein milieu. Les séries de colonnes avec des décorations. C'est très léger. Les vitraux aussi apparaissent. Après, nous allons apparaître sur une autre cathédrale. Qui est encore plus grande. Alors là, voilà. Ça, c'est les rosaces les plus grandes. Voilà. Là, on est sur une largeur beaucoup plus patasse. Donc, j'ai dit 24-25 mètres. De diamètre. Et je pense même beaucoup plus. On va aussi employer des contreforts. Ces gigantesques arbres. Ces gigantesques structures en pierre. Qui permettront de maintenir les murs. Le problème des arcs brisés, c'est que... Ils sont assez lourds. Et en plus que les piliers de support qui sont au centre sont assez fins. Du coup, il faut répartir le poids. Les murs risquent d'exploser. Donc, on a construit plusieurs séries de contreforts. Qui, eux-mêmes, supportent des contreforts. Et qui, eux, sont encore supportés par des contreforts. C'est une répartition du poids vers le sol. Bien sûr, on retrouve aussi la flèche. Qui est en haut. Ainsi que plusieurs chapelles en bas. Qui sont de nouvelles bâtisses. Et des grands vitraux qui sont ici présents. Pour accueillir le plus de lumières possible. On est vraiment là. Dans le plein... Dans le plein gothique. C'est de l'art gothique. Et enfin, nous allons faire une petite... Il nous a fallu, je crois, 6 architectes au total. Qui sont morts les uns après les autres. Peste. Maladie. Le choléra. Et encore d'autres maladies. Mais aussi l'âge. Il y en a certains qui sont morts. Donc, à la base, c'était une tour qui... Un bâtiment qui ne faisait que ça. Voilà. Là, je vous sectionne. Et aussi la partie qui est ici. Il ne devait jamais exister. Il n'y avait que 7 tours. Maximum. Voilà. Là, j'ai sectionné. Normalement, il ne devrait y avoir que ça. Mais bon. Je ne sais pas quelle idée d'agrandir. La cathédrale a rajouté ce merdier en plein milieu qui la rendait complètement moche. Et quand même, la cathédrale-là, elle est aussi haute que celle de Paris. Et celle de Paris arrive. Là, c'est la limite. Regardez en haut la limite de l'écran. De la vidéo. Ça, c'est la hauteur de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris atteint 7 hauteurs. Elle rentre dans ça. Vous avez vu la taille des portails quand même ? La taille du portail est beaucoup plus badass. Les portails sont plus décorés. Là, on voit bien qu'il y a plein de décorations. Je ne sais pas s'il y a une meilleure vidéo. Une meilleure qualité. Notre-Dame de Chartres est aussi celle qui a la plus grande portée. Alors, voilà les décorations. Encore plus nombreuses. Mais là, c'est vraiment de la décoration malade. Regardez tout ça. La sculpture. Tout ce qu'il y a. J'aime bien aussi ce style de pointe là. Qui est réutilisé en ce moment sur la Sagrada Familia. Elle est sombrement jolie. Bien sûr, je vais vous montrer à l'intérieur. Ce que je n'ai pas montré sur les précédentes. Voilà. Donc, on voit bien que c'est assez grand. En plus, c'est une orange basaltique, tu crois, ou autre comme ça. Donc, ça fait une légère couleur. Non, même pas basaltique. Ça est mélangé. Il y a un peu d'argile dedans. Du coup, elle est un peu rouge mélangé avec du noir. Du coup, ça la rend assez belle. Elle est très haute. Je crois qu'elle a 36 mètres de voûte. Ce qui est plutôt pas mal. Mais, elle est aussi la plus haute parce qu'elle possède une flèche supplémentaire. Une grande flèche. Alors, ici, au lieu d'avoir une flèche au centre, elle n'a que simplement un bivouac. Mais, elle a une flèche qui est ici, qui culmine à 125 mètres de haut. Vous vous rendez compte ? C'est le premier étage de la tour Eiffel. Mais, à l'époque, atteindre 125 mètres, c'est énorme. Et, en plus, c'est de la pierre. Ce n'est pas de l'acier. L'acier, c'est 6 fois léger que la pierre. Prenez 1 kg d'acier contre 1 kg de pierre. Virez la balance, elle va drôlement basculer vers la pierre. Vous vous rendez compte ? Et, enfin, on va aller vers Notre-Dame de Chartres, je crois. Notre-Dame de Chartres, que ça s'effondrait ? Non, ce n'est pas elle. Tiens, il y en a quête énorme qui s'effondrait, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de la cathédrale qui s'effondrait. Ah, je ne sais plus. Les chartres sont drôlement belles. Je crois que c'est la plus grande portée de voûte de France. La portée de voûte, je n'ai pas la vue intérieure. Après, c'est possible que je lui dise des conneries au niveau de la portée de voûte. Je ne sais plus. Je ne crois pas que c'est une autre. Il y en a plein de cathédrales. Je suis perdue, il y en a trop. Celle-ci, je crois qu'elle a une portée de voûte. Elle est assez dante, c'est 38 mètres. C'est encore plus haut. Notre-Dame de Chartres. Il y a une cathédrale qui a été détruite de moitié. Je ne sais plus quoi. C'est une cathédrale qui a été détruite. C'est une cathédrale qui a été détruite. C'est plus comment elle s'appelle cette cathédrale merde là, je vais aller chercher un nom. En gros en fait c'est une... qui avait été construite, elle avait une portée de voûte de 42 mètres, c'est-à-dire entre vous et la clé de voûte, il y avait 42 mètres, c'était énorme à l'époque, mais le problème c'est qu'elle s'est effondrée, parce qu'il y avait beaucoup trop de poids. Et en plus, ils étaient sur le point d'entrée, parce que c'était la messe, et le truc s'est effondré avant qu'il y ait les gens dedans. Vous imaginez la chance qu'ils ont eue ? Donc heureusement qu'il y avait des papes, tout ça. Il n'y avait pas le pape. Enfin si, il y avait le pape, je crois. Oui, oui, il y avait le pape, qui était là pour inaugurer, parce que chaque cathédrale est appelée cathédrale, parce qu'il y a le pape qui est passé par là. Sinon ce n'est pas une cathédrale. Si c'est une basilique, il y a un évêque qui est passé, et si il y a une église, je ne sais pas. Non. un peu moins, parce que c'est bien possible, mais bon 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Merci. Merci. Et à bientôt.